Il faut savoir que le CDA 27, c'est une structure déconcentrée. Donc là, actuellement, je travaille dans deux clubs et j'ai en charge les éveils et les poussins pour leur initier l'athlétisme. Alors, sport pour elle, je l'ai créé de toute pièce par rapport à mon mémoire. J'ai remarqué en analysant le CDA 27 qu'il y avait une mauvaise représentation du sport féminin sur le territoire. Et donc, avec mon tuteur, on a eu l'idée de développer la pratique féminine et donc de créer une nouvelle activité, donc l'athléphite. L'athléphite, c'est une pratique qui mêle les bases fondamentales de l'athlétisme et du renforcement musculaire. On va être amené à respecter trois thématiques, le déplacement, le saut et le lancé. Il est intéressant dans le sens où il y a de nombreuses études qui ont été faites sur la pratique féminine. Les femmes manquent de temps, puisqu'il y a une étude qui montre qu'entre 25 et 30 ans, les femmes souhaitent fonder une famille, mais elles entrent aussi dans la vie active. Les femmes osent moins, ont moins confiance en elles, pratiquent plutôt des activités douces et n'osent pas rentrer dans des sports un peu plus intenses. Sur le département de l'heure, il y a peu de femmes aussi licenciées. On a à peu près 850 hommes contre 520 femmes. C'est ce souhait de développer la pratique féminine, de donner envie aux femmes de pratiquer, de leur donner confiance en elles et de faire grimper un peu plus les licences. Il faut leur donner envie. On essaye de se déplacer un peu à droite, à gauche. On a été à Val-de-Reuil. Moi, j'ai créé une section à Gaillon. J'ai fait plusieurs séances d'essais. J'ai eu de nombreuses femmes aussi. On a fait des journées de la forme aussi, où je pratiquais cette activité-là. On utilise les réseaux sociaux, on utilise des vidéos, on utilise les photos, on les diffuse un peu partout. On a eu de l'évolution, puisqu'au début, on était 5-6 dans les groupes et là, on monte à 10-15. On est de nombreux faits référents, puisque pour chaque région, il y a un référent. On s'est réunis le week-end dernier pour développer du contenu, parce qu'il y a déjà du contenu qui existe pour cette activité, mais qui est très complexe et très difficile à diffuser. Donc, on a tout refait. On s'est mis ensemble pour travailler là-dessus. Maintenant, il faut former d'autres éducateurs pour qu'ils m'aident à développer cette activité, parce que je ne peux pas me découper en mille morceaux. Essayer de mettre des éducateurs dans chaque club et développer cette activité dans chaque club. La vision à long terme, c'est que les femmes puissent pratiquer à travers, donc avec une licence, dans un club près de chez elles.